Je suis Anthony Boucard, membre du groupe Histoire de Saint-Aignan. Je vais vous parler du commerce fluvial sur Saint-Aignan qui arrivait à Saint-Rachou. Donc du bourg de Saint-Aignan vers le lac, nous avions ce petit canal qui partait de la fontaine Saint-Rachou vers la boire de Malais qui permettait d'organiser un commerce avec d'autres ports autour du lac. Sur la commune de Saint-Aignan, nous avons d'autres ports. Nous avons le port de l'Albrandière qui permettait ce commerce et aussi un commerce qui passait par le site de Pierre-Agu. Sur les communes autour, à Ponce-à-Martin, nous avions le Quai des Robins et sur Chevrelière, nous avions le village de Trégette et de Passet. A Bouailles, c'était au village de Laetier que nous retrouvions ce commerce. Ce commerce se composait surtout de produits alimentaires, que c'était le blé, la farine, le vin. Et aussi les matériaux de construction, le bois, la chaux, le ciment. On pouvait aussi avoir à faire le commerce des fourrages qui passaient par les voies fluviales et aussi par les animaux. Les bestiaux pouvaient être transportés par ce système. Pour ce début de trafic, nous n'avons pas d'informations, sûrement très anciens. Et on sait qu'il a perduré jusqu'après la Première Guerre mondiale. Les dernières traces, c'est sur Saint-Lumine vers 1940. Ce trafic fut victime des meilleures qualités de la chaussée à la fin du XIXe siècle, des premières lignes de chemin de fer et aussi sûrement à l'envasement du lac. Il ne faut pas oublier aussi que la ligne de chemin de fer qui passait à Saint-Léant, Nantes-Pornic ou Nantes-Chaland, a aussi permis au trafic des produits plus faciles que par voie fluviale. Sous-titrage Société Radio-Canada Nantes-Chaland